Salut, je suis toujours en train de te faire un cours sur la flemme, partie 2. Contrairement à la flemme positive qui est choisie et qui te régénère, qui te ressource, la fausse flemme n'est pas choisie, tu crois la choisir dans certaines circonstances, mais elle n'est pas choisie et surtout elle ne te repose pas, elle ne t'apporte pas l'énergie dont tu aurais besoin. Physique peut-être, parce qu'effectivement tu peux t'asseoir, t'allonger et te reposer physiquement si tu as fait un gros effort, ça c'est indéniable. Mais moi je parle de la volonté qui englobe tout ton système corps et mental. C'est abusé parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire sur la flemme négative. Déjà pour détailler ce que c'est, déjà pour expliciter les exemples, les formes, les nombreuses, les très nombreuses formes qu'elle peut prendre. Et voilà. La première fausse flemme, flemme négative qui me vient en tête, c'est, parce que j'en parlais là juste avant, c'est le divertissement. En fait, quand tu t'ennuies et que tu t'occupes l'esprit, en fait, quand tu arrêtes de réfléchir, ce n'est pas de la bonne flemme parce que ton cerveau ne fait pas rien, donc il ne se repose pas. Et ton cerveau, il est passif, c'est-à-dire qu'il peut réagir à ce qu'il voit sur l'écran, sur ton téléphone, sur machin, sur truc, mais il n'est pas créatif, il ne va pas susciter une idée comme ça, bim, tiens, si je faisais ça, non, non. Quand t'es captivé, quand t'es en train de jouer, quand t'es en train de lire, tu réagis, mais tu n'agis pas, en fait, de base, tu es passif, voilà, c'est tout. Une autre fausse flemme, c'est celle pendant laquelle tu penses à ce que tu dois faire tout le temps. Imaginons que t'es un travail à faire pour le soir même, et que toute la journée, t'es la flemme de le faire, et que toute la journée, tu penses à ça, et que ça te met mal à l'aise, que ça t'angoisse, que ça te stresse de plus en plus, etc. Ça, ça, typiquement, ça ne te repose pas. Cette flemme, la procrastination, ça repousse, mais ça ne résout pas, et en fait, si tu veux, tu vas subir deux fois les effets de la flemme. En fait, ça va juste nullifier ta flemme, parce que pendant toute ta flemme, tu vas avoir cette impression de stress, cette impression d'avoir des choses à faire, cette impression que tu devrais, mais qu'il n'y arrive pas, donc tu te méprises. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y en a qui se méprisent quand ils ont la flemme. Mais ce n'est pas la dernière forme de flemme. En réalité, il y en a une autre, et une autre encore. Et encore plein, plein d'autres. Assez similaire au divertissement, il y a l'abrutissement. Je crois que c'est un peu l'aliénation, mais là, je ne suis pas sûr, parce que je m'aventure sur des terrains intellectuels. Oui, quand tu fais un travail répétitif, quand tu es à l'école, que tu dois écouter des cours toute la journée, ou que tu es dans une usine, je ne sais pas si ça existe toujours, mais quand tu es dans une usine et que tu fais des trucs répétitifs toute la journée, que tu ne penses à rien, que tu fais ton travail en espérant que ça passe le plus vite possible, bah là non plus, tu ne penses pas, tu n'utilises pas ta tête. Tu pourrais, mais comme il faut que tu restes concentré, en fait, voilà, c'est ça, même à ton travail, ton travail, c'est de la fausse flemme. En fait, c'est de la fausse vie, parce que la flemme, c'est la vie, je pense. Non, le travail, c'était un peu con comme comparaison, parce que du coup, ce n'est pas de la flemme, parce que tu fais quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose que tu aimes. Après, ça, c'est une question de respect de soi. Ah voilà, je ne sais plus ce que je disais. Il y a deux autres flemmes qui m'intriguent beaucoup. Deux flemmes négatives, c'est la flemme qui s'auto-limite, c'est la flemme de réfléchir, c'est la flemme, le recul face à la réflexion, c'est-à-dire que quand tu es dans cette phase où tu ne penses à rien, qu'il y a une idée qui vient, et que tu la fais glisser tout de suite parce que tu as l'impression que c'est trop compliqué, est-ce que ça, c'est de la bonne flemme ? C'est là où on se rend compte que la flemme, ce n'est pas tout blanc et tout noir. Là, concrètement, dans ce genre de cas, ta flemme, elle t'empêche de te fatiguer et de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, dans le sens où tu n'as pas envie de fournir un travail important pour atteindre ce que tu veux. Mais d'un autre côté, elle te limite parce qu'elle t'empêche d'atteindre ce qui potentiellement pourrait te faire envie. Donc d'une part, c'est vertueux parce que tu restes humble dans tes attentes, mais d'un autre côté, tu te frustres parce que tu ne te donnes pas les moyens d'atteindre ce que tu as envie de faire. Mais je reviendrai au recul face à la réflexion tout à l'heure. L'autre, c'est la flemme où tu n'es pas bien, en fait. C'est que tu veux faire des choses, mais pour une raison ou pour une autre, tu ne les fais pas. C'est-à-dire que ça peut très bien être parce que tu n'as pas... Tu sais, il y a le syndrome de l'imposteur où tu n'as pas envie de réussir quelque chose parce que ça voudrait dire que... Enfin, après, tout le monde risquerait de voir que tu es un imposteur. Il y a l'inverse, il y a celui qui a peur d'échouer. Il y a aussi celui qui, en fait, s'en fout. Mais bon, là, comme on parle plutôt des personnes qui ont, entre guillemets, des pathologies bloquantes... Je ne sais pas ce que ça veut dire, pathologies. Bref, ces personnes, elles ont la flemme de faire ce qu'elles ont envie de faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas... C'est-à-dire que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Ces personnes sont déjà passées au-delà de la réflexion. Elles n'ont pas eu de réflexe de recul face à la réflexion. En plus, elles ont eu des idées intéressantes. Donc, elles y ont réfléchi. Elles ont planifié comment elles pourraient le faire. Mais là, il y a une raison quelconque, une raison qui n'existe que dans leur tête de ne pas passer à l'acte. Donc, ça peut être aussi la morale. Tu peux te dire très bien que faire ça, ça ne te ressemble pas. Et du coup, tu n'as pas envie forcément de changer ni pour toi, ni pour les personnes qui t'entourent. Donc, à ce moment-là, tu vas te bloquer. Tu vas dire, je ne vais pas faire ça, en fait. En fait, j'ai beaucoup réfléchi, mais la manière de le faire ne convient pas à ma façon de vivre. Même si j'aimerais l'objectif, que j'aimerais le faire, là, je ne peux pas parce que ça dépasse mon entendement, ça dépasse les limites que je crois acquises en moi. Mais en fait, est-ce qu'elles valent toujours ? Est-ce qu'elles comptent toujours ces valeurs, ces principes que j'ai ? Quand un principe te bloque, je dirais qu'il faut que tu prennes l'habitude de le re-questionner. Enfin, est-ce que dans le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui, il a toujours sa justification comme il l'avait quand tu n'avais pas accumulé l'expérience que tu as accumulée entre le moment où tu as formulé ce principe et aujourd'hui ? Bon, là, j'ai fait un petit tour des flemmes, des mauvaises flemmes les plus courantes autour de moi. Je me compte dedans aussi. Là, je vais me baser sur le dernier pour déjà aider à progresser. En fait, on va faire étape par étape. La première étape, c'est de supprimer pendant la période de pratique de flemmes positives. Moi, je dis un quart d'heure, mais en vrai, la flemme positive, ça se pratique des journées et des semaines entières. Il n'y a pas de mensonge, ça peut se pratiquer même une vie entière. Mais bon, est-ce que c'est soutenable ? Difficilement. Sauf si derrière, on a construit le système qui le permet. Voilà, chacun ses projets de vie. La première étape, c'est de supprimer la distraction. C'est de supprimer tout ce qui pourrait t'empêcher de penser. Écran, livre, images captivantes, activités intéressantes à côté de toi. Il faut que tu puisses résister à tout ça, que ça ne t'occupe pas et que surtout, ça ne te frustre pas de ne pas le faire. Si dans ta tête, tu entends « Ah, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire », c'est que tu es schizophrène et que tu devrais consulter un thérapeute. La manière de se prouver que ça, ce n'est pas qu'une règle que je t'impose dans cet exercice. En fait, c'est simplement pose-toi la question de l'activité que tu as prévu de faire avec le temps que tu as. Est-ce qu'elle est vraiment ressuscante ou est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais faire des choses mieux ? Et moi, je vais te dire, tu peux toujours faire mieux et tu peux faire mieux que jouer. Tu peux faire mieux que regarder des séries. Tu peux faire des activités productives qui te remplissent d'énergie. Tu peux être tout le temps productif, tu peux être tout le temps actif et produire toujours des choses de bonne qualité. Quand je dis de bonne qualité, c'est pour toi. C'est des activités ressourçantes, des activités qui t'intéressent, qui t'épanouissent, etc. Donc là, tu as réussi à rien faire. Tu as réussi à ne pas être distrait. Tu as réussi à avoir ton esprit qui pense. Donc, deuxième étape, les pensées, les obligations, les responsabilités que tu n'as pas à réaliser dans l'urgence. Parce que si tu en as réalisé dans l'urgence, tu ne devrais pas avoir la flemme. Enfin, je veux dire, c'est le stress, etc. te pousse à le faire. Donc là, deuxième étape, les idées, tes obligations, tes trucs chiants à faire. En fait, tout ce qui t'est négatif et qui te passe par la tête, tu n'y penses pas. Tu fais glisser. Tu te dis, bon, j'y penserai plus tard. Tu les mets de côté. Il ne faut pas qu'elles reviennent sans cesse. C'est juste, ouais, ben voilà, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Tu n'y penses pas. Voilà. Troisième étape, là, il te reste donc plus que les pensées positives. Eh ben, ces pensées positives, si tu peux les faire tout de suite, agis. Voilà, c'est ça en fait. Dès que tu sais, réfléchis-y aussi un petit peu avant d'agir. Bref. Donc là, tu as des idées. Si ce n'est pas des idées sur lesquelles tu peux agir ou sur lesquelles tu peux faire quelque chose tout de suite, ben tu peux y penser. C'est agréable, mais ça reste du divertissement. Parce que tu, en fait, tu vas occuper ton esprit à quelque chose de ressourçant. Alors, tu peux en avoir besoin si tu as beaucoup travaillé. Mais si, par exemple, tu n'as rien fait de ta journée, pose-toi la question. Est-ce que j'ai besoin d'encore rien faire ? Pour contextualiser, moi, là, je te donne des méthodes pour quand tu as envie de faire des choses et que tu as envie d'allier l'envie de faire des choses avec la flemme et que tu veux te servir de la flemme pour faire des choses. Je ne te donne pas des conseils pour passer ton temps à rien faire même dans ta tête. Quatrième étape, tu as filtré toutes tes pensées. Tu ne penses à rien. Tu es dans un environnement qui, potentiellement, peut réagir. Peut interagir. Tu peux être captivé tout d'un coup par un objet que tu as vu et ça te fait penser à quelque chose. Donc là, on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas dans le filtre absolu des pensées positives. On réfléchit aux pensées positives sur lesquelles on pourrait agir. Par exemple, ah, c'est vrai que ça serait cool si je pouvais remettre ce mur de la bonne couleur est-ce que tu peux agir de suite ou de suite ? Oui, mais c'est long, c'est chiant. Oui, alors tu ne le fais pas. Bon, c'était un mauvais exemple. Mais là, par exemple, tu te dis, tiens, il faut que j'arrose mes plantes et ça tombe bien parce que tu adores arroser tes plantes et puis tu vois, c'est sympa, tu les as toutes dans ton appartement, ça te fait faire un petit tour. Bim, tu fais un petit coup de spray. C'est divertissant pendant ce temps. En plus, tu ne penses pas à grand-chose. Tu es là, tu vis au rythme de la nature. que tu aimes. Donc là, on peut se poser une nouvelle question, c'est est-ce que on ne devrait pas supprimer toutes les choses qu'on n'aime pas faire ? C'est ça un peu le problème de la fausse flemme. C'est que, en fait, pendant la fausse flemme, on ne réfléchit pas à toutes les choses désagréables qu'on doit faire, qu'on vit ou qu'on va vivre. Ça, c'est une sorte de procrastination, tu vois. C'est comme si tu avais des problèmes du style je suis trop stressé parce que demain j'ai des examens et tout, je ne sais pas comment faire, oh là là, etc. Ce temps, soit logique. Ça sert à quoi que tu te stresses, tu vas te fatiguer et tout. Soit tu travailles, soit tu ne penses pas, tu vois. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, tu as fait un bon choix. Je ne sais pas du tout ce que j'essayais d'illustrer avec cet exemple. Bon, là, tu as une idée qui te semble sympathique pour t'occuper parce qu'en fait, la flemme, tu vas te rendre compte que la vraie bonne flemme, tu ne la pratiques tellement jamais que la première fois que tu vas le faire, elle va te défoncer, tu vas te déglinguer, tu vas être... Je veux dire, tu vas avoir tellement d'idées constructives sur comment occuper ton temps et que du coup, après, tu ne voudras plus l'utiliser ton temps pour des choses que tu n'as plus envie de faire. Quand tu deviens responsable de ton temps de cerveau disponible, tu deviens vachement plus exigeant sur comment l'occuper. C'est ça que peut t'aider à faire la bonne flemme aussi, une sorte de feedback, en fait, sur ta vie, sur tes activités, etc. Mais pour faire un feedback, pour avoir un retour, c'est-à-dire pour faire le bilan d'une expérience et déduire comment faire pour que par la suite ça se produise mieux, et bien pour ça, il te faut du temps, voilà. Il n'y a pas de secret. Si tu as des problèmes dans ton couple, avec tes potes, avec tes parents, avec tes collègues, etc., il n'y a rien de mieux que la flemme déjà seule pour investiguer pourquoi tu as ce problème, et si tu sens que ce problème il n'est pas lié qu'à toi, et bien tu as besoin d'expliquer à cette personne qu'elle doit avoir la flemme et de discuter avec toi, tu vois, de faire émerger des idées, etc., mais en se faisant du bien. Bon, et il faut aussi que j'aborde les points très techniques, non, enfin je veux dire, les étapes d'après.